bonjour à tous ici pomphétude moi c'est tude comment tu vas mon petit pomf bonjour et bien écoute on va vous proposer le nouveau format le nouveau format pomphétude qui va être une nouvelle émission et qui va s'appeler canal de discovery donc voilà canal de discovery un nom stylé pour une émission stylée on va quand il y aura des nouveaux jeux autres que starcraft 2 qui nous intéresseront bien on se propose de faire quelques vidéos et de vous les présenter puisque puisque ça nous fait rire oui et donc en l'occurrence rift faut savoir que uncle uncle arlil et noah ils jouent depuis depuis deux mois et en fait ça fait ça fait deux mois qu'ils nous disent les mecs faut absolument que vous testiez ce jeu il est vraiment magnifique et donc en fait je m'y suis mis et j'ai bien aimé et je t'en ai parlé du coup on a décidé de faire de faire deux ou trois vidéos dessus deux ou trois vidéos et on s'est dit c'est sympa les vidéos mais ce serait mieux si on pouvait également faire gagner des clés des clés du jeu donc on a appelé monsieur rift et on lui a dit hey t'as pas des clés et donc voilà on va faire il nous a filé quelques clés et des casquettes donc voilà on va vous faire on va vous faire un jeu concours qui va vous permettre donc de gagner des goodies pendant la semaine où on postera des vidéos de rift sur la chaîne sur la chaîne pour fêter il y aura trois vidéos et donc voilà on espère que vous allez vous amuser autant que nous ouais donc donc on l'a pas précisé rift c'est un mmorpg qui est sorti il ya pas très longtemps en fait il était en bêta et sa sortie officielle c'était c'était je crois il y a une ou deux semaines et qui a été très très bien noté donc un mmorpg qui connaissent pas c'est un jeu massivement multijoueur et là on va commencer directement dans le vif du sujet par la création de perso vous voyez qu'on a donc la magnifique humphrey qui nous accueille dans le monde de telara le monde de rift on ne sait pas de quel sexe il est alors je crois que c'est le but du perso et c'est ça c'est dans rift voilà les possibilités sont énormes et je te propose de de enchaîner directement avec la création de personnage n'est ce pas et pour pour se faire un bon vieux on va lui trouver un nom on va lui trouver un nom et je sais même pas ce qu'on va faire comme personnage alors faut savoir que dans rift alors ça tu as deux camps deux factions quoi qui vont s'opposer qui vont vraiment se faire la guerre tu vois elles peuvent pas se sentir quoi d'accord c'est un peu la couille droite et la couille gauche quoi voilà exactement il y en a une qui est plus grosse que l'autre en général d'accord donc voilà et alors dans ce monde faut savoir que à la base tout se passait bien le peuple était content les gens étaient heureux et en fait il ya les failles qui sont apparus et avec le méchant régulose avec le méchant régulose et c'est là que les gens ont commencé à se diviser d'un côté il ya eu les gardiens qui eux faisaient confiance à la religion et les renégats qui eux n'avaient n'avait pas de dieu et faisait croyez plutôt en la technologie donc il va falloir choisir son camp lequel est ce que tu préfères et ben moi j'aime bien le côté un peu chêne un peu métal des gardiens comme ça et ça me ça me parle voilà il ya des délires un peu particuliers bonjour mademoiselle qui nous propose dès le départ ça a l'air assez stylé donc là en fait on est dans l'écran dans l'écran de préparation du personnage on va pouvoir choisir sa race alors je dois je dois dire que je connais pas les gardiens perso perso je me suis monté un renégat d'accord et c'était assez agréable et non donc j'ai créé un renégat pardon et donc je connais pas trop les gardiens donc là en fait tu as la race matosien d'accord le matosien qui peut augmenter la vitesse de déplacement de lui et des membres du groupe de 30% ok donc en fait il ya des sorts c'est un peu comme comme d'autres jeux où il ya des ça c'est des sortes de race en fait d'accès de la résistance est ce qu'on peut parler de race ou d'espèces est ce que finalement est ce que je veux dire est ce que ça porte à polémique c'est ça polémique et et qui veut on a donc je te laisse choisir en fait moi j'aime bien le barbu ah il ya un nain quand même voilà généralement c'est une valeur sûre le nain c'est une valeur sûre maintenant lui il a vol de l'ange et ça a l'air assez stylé quoi on dirait qu'il peut voler et on va pouvoir le customiser après oui et là il a il a tu préfères les nains ou les elfes bah les nains allez ok les nains c'est toujours rigolo regarde regardez-le il a des grosses mains un mec allez ok et donc là on arrive à l'écran tu vas pouvoir sélectionner ta classe donc un guerrier un mage un clair ou un voleur moi faut savoir que j'ai créé un mage mais de toute façon le perso que tu vas créer quelle que soit ta classe tu vas pouvoir le customiser est vraiment vraiment le construire de la façon que tu veux qu'est ce que tu penses de voleurs voleurs bon trip voleurs un un voleur c'est possible moi je sais pas quand même des doha super fat pour les mettre dans des serrures ouais mais je serrure bah écoute le jeu a pas l'air de bug et donc ça a l'air bon ok quel est notre nom alors est question quel est notre nom alors moi je propose attend 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 faudrait faire voter le public vas-y je propose moi parce que moi j'ai une bonne idée un colonne vertébrale colonel carotte c'est pas mal attend j'ai une autre propos il ya noir lille chache et genre derrière attend attend on va soumettre au vote je propose dark sauvage dark sauvage c'est pas mal non dark sauvage clinton ça peut passer aussi mais attend il faut pas oublier que c'est un après je vais pas faire de blague à vocation politique melasjo melasjo voilà c'est parfait ça allez ok de toute façon il va canner dans deux secondes ok melasjo voilà melasjo alors qu'est ce que c'est les traits le visage alors moi je veux quelque chose de très très nordique et en même temps avec quelques quelques inspirations un peu méditerranéenne un peu en bas ok sainte huile d'olive et ouais non mais je vois je vois exactement ce que tu veux dire mais lui un perso de tapenade en fait moi je te propose il a un gros nez il a des cernes on dirait qu'il a pas bien dormi ça me va lui il a l'air un peu fatigué ouais voilà bon les yeux les yeux bleus why not attend 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 tu vas pouvoir tout customiser oui t'as des dennes pipettes d'accord mais je sais pas à quoi ça sert bah si c'est pour définir la couleur du lieu à Ah putain tout ça c'est les yeux d'accord ok donc en fait on peut s'y les ouais ok les yeux verts ok assez standard moi je ferais un mais c'est un nain moi je le ferais très petit voilà on est d'accord mais de toute façon regarde mais c'est la taille de quoi pardon mais non mais excuse moi c'est la taille des yeux ah ok parce que je le vois il va descendre regarde 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 ah énorme ah non il fait des gros yeux des gros yeux de voleurs voilà des gros yeux tous les voleurs ont des gros rotation tu peux lui faire tourner là il a l'air méchant ouais ouais il ya fourbes comme ça c'est bien là il a l'air triste là il a l'air déprimé on le fait fourbes ok ah on en est aux sourcils et alors les gens voilà les lames ok méchant stylé les gens qui sont un peu sociopathes ont toujours des gros sourcils donc je propose de l'en faire des gros à l'air pas de sourcils c'est bon quand même à l'air pas de sourcils c'est à nos jours les gars d'un terminator ok alors là on va lui faire le pif c'est pas très visible alors qu'ils puissent la taille du pif faut qu'ils puissent sentir un peu le la thune tu vois pour voilà on met tout à fond ouais de face c'est pas pareil ok et la bouche ah non attends 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 c'est pas fini on peut lui incliné le pif ah oui un petit nez en trompette comme ça voilà c'est parfait et c'est dommage qu'il puisse pas être un petit peu plus en trompette quoi j'aurais bien vu un petit peu plus haut voilà ou qu'ils puissent ne pas avoir de nez aussi et la bouche la bouche la bouche pour l'instant on va voir les poils on va lui retirer sa barbe après Attends le bad attend d'abord on lui fait la taille de la bouche une petite mais j'ai l'impression que tout est moche là tu as une toute petite bouche de fouine comme ça voilà parfait ok mais avec un gros nez t'es sûr parce que là ça commence à vraiment ressembler à rien ça ressemble à je pense qu'on va faire très très fort voilà ok là on fait la couleur des cheveux je pense on n'a qu'à dire violet voilà violet ça a l'air assez stylé c'est passe-partout quoi et là il y a chez alors ça qu'est ce que c'est c'est la couleur secondaire des cheveux j'ai l'impression pour les reflets on va dire jaune c'est jaune ça alors là je crois là là si vous regardez la pipette je comprends pas trop les couleurs qui me choisit je crois que c'est un mix entre les deux couleurs en fait ouais je crois que c'est les reflets où il ya deux couleurs dans les vues ok de ma violet moi ça me va on a un petit oh la 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 oui alors lui pour passer inaperçu pour aller piquer des bourses il va être il va être parfait lui ok bah moi je propres ouais le premier est stylé les marquages alors ça je sais pas ce que c'est et ça je attends j'ai l'impression ah non en fait il faut choisir le marquage d'abord à d'accord en fait tu lui mets un tatouage tu lui mets un tatouage assez stylé sur la gueule donc là on peut lui choisir j'ai pas encore trouvé de trucs vraiment stylé ah bah voilà regarde un quarterback de d'équipe de football américain c'est parfait ça ça a l'air bien stylé mais en vert c'est particulièrement moche ouais en vert ça le fait pas même le violet pareil comme l'autre je trouve qu'on a des goûts esthétiques assez ok pilosité faciale alors là alors là c'est génial refais le deux fois c'est parfait alors c'est le colonel sanders je suis quoi là de comment s'appelle can't you key fried chicken et dans les commentaires si vous réussissez à faire un perso plus moche que le nôtre et ben faites nous un screenshot quoi parce que là je pense qu'on a fait assez fort oui il faudra faire un concours qui pourrait traiter par exemple du du logo ponfetude faites un logo ponfetude chez vous sous paint sous photoshop avec de la pâte à modeler prenez une photo de votre frigo ce que vous voulez et et envoie les envoyez le noue à ponftude point rift à gmail.com ouais on va se débrouiller pour avoir pour avoir des lots pour filer filer des récompenses sur ce concours donc donc voilà les plus beaux logo enfin un beau après les plus imaginatifs bref ceux qui nous plaisent seront récompensés est ce que tu peux donner la résolution des logos alors la résolution c'est 336 en longueur et 174 en hauteur donc voilà s'il vous plaît respecter cette résolution pour que ce soit plus facile pour pour nous pour les sélectionner et les intégrer aux vidéos et l'adresse l'adresse c'est ponftude ponftude point rift à gmail.com d'accord ok donc voilà et taille alors là alors là on peut s'amuser mais moi je le fais vraiment tout petit quoi voilà tout petit voilà un gnome en fait on veut pas qu'ils se fassent remarquer ça Voilà je pense qu'on est plutôt paré pour aller défoncer des mobs Ok mais ça c'est bon suivant et c'est parti et on commence par la cinématique d'introduction Le roi de Matosia n'aurait pas hésité à livrer notre monde à Régulos, le destructeur Les fidèles se dressèrent contre son hérésie Nous renversâmes le tyran et passâmes son armée par l'épée Déchu et vaincu il se tourna vers les machines des Renégats Leur technologie puisait leur force des dragons Une puissance qu'elles ne pouvaient contrôler C'est alors que s'ouvrirent les failles Et c'est ainsi que la mort nous faucha Mais les dieux des Veilleurs intervinrent Leurs messagers firent connaître l'ascension à une poignée de héros tombés au combat Choisis non pas pour leur vertu mais pour leur rage En vous, ils ont placé toute leur foi Tous leurs espoirs et tous leurs pouvoirs Vous êtes notre ultime sauveur Vous êtes un gardien Donc après cette petite intro On arrive dans le sanctuaire de renaissance Sanctuaire de renaissance Et donc voilà on est dans le monde de Telara On va pouvoir choper notre première quête Et là tu vois en fait le personnage avec un point d'exclamation Au dessus de ce personnage va pouvoir te donner une quête D'accord Et alors cette personne qui s'appelle la messagère des Veilleurs Va t'expliquer que les Veilleurs ont choisi de te ressusciter en fait Parce que tu rocks du poney non ? Ouais Parce que t'es une grosse brutasse Et parce que t'as les cheveux violets D'accord Et que t'es complètement stylé Ça me parait évident Et il te donne ta première quête Donc écoute bah je te propose d'applaudir C'est quand même la première quête Première quête La première quête qui est a priori d'aller parler à sa copine Donc la garde du sanctuaire On peut admirer le modèle qui est quand même assez stylé On va y aller doucement Et ensuite je vais pouvoir t'expliquer ce à quoi servent les âmes Attention ! Oh la la Joli saut Premier joli saut d'ailleurs de Melasjo Qui s'en sort fabuleusement bien Et je propose un applaudissement pour ce saut de balcon Merci aux sponsors, merci aux gens qui nous ont suivis Merci à mes parents Merci à tous ceux qui ont cru en ce saut Et même eux là qui ont regardé et qui composent notre public On vous aime, vous êtes gentils les citoyens Ouais Gentils citoyens Et donc après ce saut complètement magnifique On arrive, alors la première quête elle est un petit peu simple On arrive sur sa copine qui va pouvoir valider la quête Et alors l'enjeu de cette quête si tu veux C'était tout simplement de pouvoir choisir une âme pour ton personnage Donc là en fait tu vas pouvoir choisir ta première âme En fait c'est l'âme d'une personne qui est décédée Et que tu vas pouvoir assimiler ses compétences D'assassin, de barde, de tireur d'élite etc Ça va te permettre de customiser ton voleur En sachant que tu vas pouvoir récupérer d'autres âmes Pour le rendre encore plus complexe Il a l'air de se passer pas mal de choses dehors Ouais on va prendre assassin Sauf si tu veux jouer de la musique Tu veux être barde ou pas ? Est-ce qu'il y a moyen de faire une petite geste ? C'est un truc un peu sympa tu vois Tu suis un perso qui est bon Tu racontes ses effets d'armes etc On me dit en régie qu'il faut pas prendre barde Rires Tu es condamné à taper avec ta citaire Ouais c'est vrai que bon Bon allez on va prendre assassin on va faire des kills Allez hop là Nous on est là pour fraguer de barde Ok donc là on sort Mais en fait ça c'est des méchants Attention attaque-le ! Et on va aller taper ce mob Alors j'ai aucune idée de ce qui va se passer On le tape avec quoi là ? Je sais pas C'est quoi ce truc ? C'est une cuillère à... Allez vas-y ! Mais là c'joke il commence à faire son aller ! First Blood ! Et donc là tu lui tapes tu lui as cliqué dessus en fait c'est tout Mais en fait tu vois il a aucune chance parce que j'ai un sort là Et je peux lui faire une attaque brutale Là ! Et en plus c'est une profanatrice de cendres Allez là ! Allez First Blood ! Il y a beaucoup de kills dans un jeu comme ça ou pas ? Parce qu'il faut savoir s'il faut que je m'explique à chaque fois Bon donc on a notre premier kill mec ! Assassin niveau 2 là ! Direct là ! Ah non en fait il faut qu'on aille parler à cette personne Tu vois on a sur le radar en fait Ouais ! Tu peux voir où sont les quêtes Ce sont les petits V là Ça veut dire que tu as une quête à... V comme quête ! D'accord ! V comme quête tout à fait ! Tu as une quête à finaliser à cet endroit là ! Ok ! Et on a déjà une récompense ! Ah ! 180 d'XP ! C'est pas mal ! C'est pas mal ouais ! C'est l'expérience c'est ça ? Ouais ! En fait là tu as la barre d'expérience ça va te permettre de monter le niveau Là pour l'instant on est niveau 1 c'est pour ça qu'on tape comme une fillette Mais comme on a les cheveux violets ça va quoi ! Là on a une quête et il faut éliminer des profanateurs des cendres Ah donc c'est tous ceux qui... D'accord ! Et lui c'est un profanateur des cendres Oula ! Et il faut en buter combien ? Donc on va aller l'éliminer Il a l'air un peu déprimé celui-là ! T'es sûr que tu veux le tuer celui-là ? Il a déjà pas l'air bien dans sa peau hein ! Attends fais voir ! Il était tout penaud et tout ! Il va gagner comme tout le monde ! Il a l'air un peu blafard quand même hein ! C'est ça ! Et il faut en tuer combien des profanateurs ? Il faut en tuer 6 On va vous le montrer en accéléré avec de la musique supersky! Oumomo 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 Attention le dernier qui va te faire défoncer par Mellasjo ! Allez là ! Allez si mais on fait ce qu'on veut avec les profanatrices nous on est des ouf Et d'accord donc premier égo boost Donc là tu dois Niveau supérieur on est niveau 2 mec ! Et ouais mec ça s'applaudit ! Magnifique ! Niveau 2 qui a été difficile à voir quand même mais je pense qu'on a tenu la longueur Dans la souffrance Arbre des âmes Donc ça c'est l'arbre Et en fait là on a pour l'instant on a une âme c'est assassin Tu vas pouvoir choisir 3 âmes Ça correspond à quoi les âmes ? En fait c'est les âmes ce sont des spécialités que tu prends Et par exemple là on a la spécialité assassin T'as vu tout à l'heure qu'il y avait 8 spécialités T'avais barde, t'avais danses lames, tracker défaille etc Ah donc c'est à dire quand tu choisis clair, guerrier, magicien ou voleur en fait Après t'as 8 autres voix que tu peux choisir Ouais pour te spécialiser en tant que guerrier, en tant que clair etc Et tu peux l'accumuler c'est à dire que finalement Tu peux en mettre 3 par contre après faut choisir comment répartir tes points de talent en fait D'accord Tes points de compétences Donc là pour l'instant on a qu'un seul arbre Et on va, alors on augmente les chances de coup critique Why not, coup final on l'a pas encore Ouais 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 Un truc qui fait mal Cruauté, cruauté ça m'a l'air pas mal Bon on va faire ça, frappe cruelle améliorée Et on a débloqué coup final Parce qu'en fait quand tu dépenses tes points de compétences dans un arbre Tu débloques les compétences Là tu vois qu'il faut être par exemple niveau 4 pour débloquer assassinat 4, 4, 6 etc Et là on est niveau, on a mis 2 points Donc on a débloqué coup final Alors une attaque finale qui inflige des dégâts Bon ça en fait c'est un système de points de combo Et plus tu tapes sur ton adversaire avec des compétences Plus voilà tu récupères de points de combo Et à la fin tu peux les utiliser pour faire une attaque finale absolument dévastatrice Je peux la dueler ou pas là ? Viens ici Non mais elle, son nom est en vert Donc c'est un PNJ et tu ne peux pas l'attaquer Merde Lui là Par contre lui tu peux l'attaquer Mais lui je crois que c'est celui de ta leur Attends je suis derrière, je vais lui mettre un coup de taille Non non non, il faut que tu fasses duel Eh reviens ici Le gros relou t'sais Eh t'as un problème Il a accepté, il a accepté Comment je fais, comment je fais 1 et 2 Reste près de lui Fais 1, 1, 1 Allez, allez, allez Non mais juste 1 Et quand t'as assez de points Fais 2 là Fais 2 Fais 2 Vas-y Saccage-le Il est parti où, il est parti où Oh le bâtard il a fui Oh Attends, attends, attends Mais est-ce qu'il va s'enfuir indéfiniment Non non tu vas l'avoir Allez, allez, allez Je l'ai eu Allez Allez Voltaros, tu ne peux pas test mes last jo Je te laisse vraiment la souris Il avait l'air assez Belliqueux Assez belliqueux Et donc en fait il y a des météorites qui tombent un peu partout J'ai l'impression C'est 2012 en fait Ouais mais en fait Donc en fait le jeu commence dans le futur Et oui Et dans le futur tu vois ça se passe vraiment très très mal quoi C'est le chaos Il y a des chevaliers noirs partout Il y a des niveaux 1 partout Et il y a des épées dans le sol Et donc C'est du grand n'importe quoi ça Ah ouais non mais c'est des fous quoi D'accord Et donc là en fait tu découvres un petit peu l'univers Et tu vas te créer ton perso Et tu vas découvrir qu'il s'est passé quelque chose d'absolument horrible Donc là on a le choix entre un arc et une dague Bon nous on est plutôt parti sur dague Donc je te propose de prendre la dague Ah mais non en fait Ah non on gagne les deux D'accord Ah il nous les file direct Il nous les file direct ouais Et hop on va accepter la quête Sympa Borin Borin game cult Je l'ai pas inventé celui-là Et donc là en fait on est à la fontaine locale en fait Ah oui 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 Et c'est là que tout le monde se réunit pour faire la fête Et notamment pour s'exhiber un petit peu Et pour donner des quêtes Disco club local Donc là il faut qu'on choisisse une deuxième spécialité En plus de la spécialité assassin Donc on va demander conseil aux spécialistes Noir qu'est-ce que tu nous conseilles sur le Bah on est parti dans les épées On va continuer Donc ça fait danse l'âme ou alors l'âme noire Un mec qui danse ou un mec qui préfère rester dans l'obscurité On a un skin de tectonic man On va pas Faut prendre la danse ça me paraît évident On va prendre un mec qui danse C'est un mec qui aime l'électro ça se voit Allez là niveau supérieur stylé là Allez niveau 3 Et ça fait quoi ? Niveau 3 bah déjà tu peux Tu vois que là il y a la deuxième spécialité Je te propose qu'on se concentre sur l'arbre d'assassin Non Tu veux pas faire frappe Un petit peu de méringue quoi En fait l'attaque rythmée on l'a déjà de côté C'est pas de côté d'ailleurs Il fait un pas de côté tu vois Et tu vois sur le petit radar Qu'on va pouvoir prier devant l'hôtel de Baralt Ensemble C'est trop de la balle ça Oh il a dégagé Il a dégagé Il a dégagé Il a dégagé Pas de côté Pas de côté Pas de côté Je peux pas faire pas de côté Vol lui sa thune T'es un voleur mec Prends lui une bourse Et allez Et là tu l'as fait un coup critique j'ai l'impression Bim Non j'ai fait un coup final en fait Ça dépense tes points de combo Ça fait super mal Interruption putain ça va pas être facile Donc voilà on prie devant une planche de surf Mais ça y'a pas de soucis Et on invoque un ange Putain on a quand même un pouvoir Qui est plutôt balèze quoi Est-ce qu'on gagne de l'XP Là par contre j'ai pas le pas de côté Quand on tue des sangliers Est-ce qu'on gagne de l'XP Attends attends Cette fois je vais essayer de la choper direct Mets lui un coup de taille dans le cul Attends Attends ça va pas se passer comme ça Ouais on a plus beaucoup de vie Merde Putain Mais il est pourri ce perso J'ai l'impression que ceux qui ont des arcs Sont plutôt avantagé au début de partie Et aussi ceux qui ont un pet quoi Ouais un pet donc un animal de compagnie Et comment est-ce qu'on peut Est-ce qu'on pourrait avoir un sanglier nous aussi Ou alors c'est une classe particulière Ouais je pense que c'est une classe particulière Il me dit ça ira mieux avec les techniques de ralentissement Ah ok Bon on va le remercier quand même On va dire merci quand même Tu t'es bien battu Frère Gebiya Donc voilà le bon Gebiya Qui nous fait passer niveau 4 Ouais Niveau 4 Magnifique niveau 4 Brillamment acquis En tuant ce sanglier Et Et alors que Que la fight continue En fait En fait les gens se tapent Partout en fait Ouais Non c'est vraiment le chaos Oh y'a un chat Y'a un truc là Une proclamation royale Acclamation de sa très brillante majesté pour le peuple de Matusia Moi Roi Aydraxis Matos Qui n'a pas eu autant de chance que Regulus Et décider de légaliser la pratique de la technomancie Et la possession de tout équipement associé au royaume de Matusia Sa majesté exaltée Aydraxis Matos Propre ? J'ai pas tout compris mais On n'a pas le droit d'utiliser la technomancie D'accord C'est Matos qui parlait de légaliser quelque chose Après je trouve que ça porte un peu à confusion Et donc les tomaturges Et y'a un mec qui nous balance des trucs par derrière mec Merde Oh là là Oh là là Oh là là Tomaturge c'est lui C'est le tomaturge Défonce le J'ai fait un pas de côté Samba Ditenero Allez vas-y Défonce le Allez là Tomaturge Que le mec il est arrivé par derrière Tu retournes et il fait Quoi qu'est-ce qu'il y a PAM Il a essayé de nous la jouer Mec on est voleurs On se fait pas prendre par derrière C'est pas normal Donc un autre globe Un coeur de pierre Attends mais là Y'a un monstre que j'aimerais bien attaquer Deux dos quoi J'aimerais bien qu'on y arrive finalement Parce que c'est le but des voleurs quand même Alors Tu vois là je me faufile discrètement Attends est-ce qu'il est tourné Ok Il se rend pas compte Ah Non C'est qui ? Oh là Oh c'est un boss Attends Attends C'est bien lui un coup lui là Le gros là Vas-y Vas-y Sous la cape là Je peux pas le cliquer Ouais D'accord il se balade Votre tournois dans vous sera votre perte Ah d'accord Il est plutôt hostile le mec quand même Vas-y techno-golem là Renégat là Je le sens là Ok Alors Non Non T'es futé le techno-golem Il nous a entendu arriver derrière T'as dû marcher sur une chips Donc On est à combien là On est Il faut un traître renégat en sus Et deux thaumaturges Qu'il faut trouver Et qu'il faut thaumaturger un peu Traître renégat Voilà Clique gauche Non c'est moi C'est moi C'est moi A moi A moi A moi A moi Est-ce que j'ai Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a Le même concept que dans Est-ce que Que dans League of Legends Est-ce qu'il faut faire le last hit Pour avoir le truc Non 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 En fait Il faut que tu fasses le gauche En fait tu prends le kill Uniquement si tu as donné Le premier coup Ah d'accord En fait tu prends Comment dire Le creep T'es associé Si tu donnes le premier coup Là faut que tu fasses 4 Défoncer là Allez Finish move Finish move Allez Mais non mais tu l'as déjà fait T'as plus de point de combo Là j'ai tout fait en même temps Tu m'aturges là A droite A droite Ah il est là Allez Allez Je vous cache pas Que j'appuie sur toutes les touches Pas de côté Allez Bim Et je claque Clac Et voilà Point de combo insuffisant Et bim Donc ça c'est fait Ouais il manque un traître renégat Et je crois que c'est le mec qui court là Et comment je me mets sur un petit C'est le petit portrait là Non mais il faut que tu sois derrière Il t'as vu Recule Recule Contourne Si si Là je crois qu'il est suspicieux quoi Non là aussi Peut-être que si je me mets là Ah oui Il va beaucoup trop vite Faut que tu le sélectionnes avec clic gauche Vas-y vas-y Non Merde J'ai raté Bon allez Le dernier traître renégat Qui va périr Allez Péris là Monsieur propre Qui va tomber Et pendant ce temps C'est quoi ça Aiguiser Ah non J'ai aiguisé ma lame Pour le dernier coup Voilà On a donc 4 sur 4 Et 4 sur 4 On a tué tout ce qu'il fallait Ouh t'as un problème toi C'est qui C'est lui là Allez Tiens la tomature Mais j'ai défoncé tous tes potes Là Qui tu testes Donc 1 c'est coup de base 2 c'est rien du tout 3 c'est coup de base un peu aussi Et Non 2 c'est finish move Ah d'accord En fait 2 c'est le finish move De l'arbre assassin Qu'on a pris en premier Et 4 c'est le finish move De l'arbre danseur des lames Donc c'est des coups Que tu utilises Quand t'as accumulé des points de combo Avec 1 et 3 Les décors sont quand même pas mal Tu t'es vraiment dans le délire Ouais Et puis y'a de la fumée partout Y'a des petites animations Mais là j'ai l'impression Que t'attires l'agro de tout le monde En fait Je sais pas ce qu'il se passe C'est peut-être ta couleur de cheveux Oh là là Ils sont deux les bâtards Allez m'en fous 1 3 1 3 2 Allez finish move 1 Allez 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 Très très René Calé Bim Et là par contre Faut que je parte ça Est-ce que On peut fuir tout simplement Est-ce qu'on peut être lâche Et partir Je crois qu'il y a des compétences Pour fuir Mais je crois que tu les as pas encore Ouais stylé Et donc là j'y retourne Non T'as plus de vie Faut que t'ailles En fait faut que t'ailles Sur la minimap Pour valider les quêtes D'accord Donc voilà On vient de valider Une des deux quêtes Qui était donc De tuer des gens Et on va aller voir Donc Merci à frère Tuck De nous avoir donné Un petit peu d'XP Et donc en fait Donc ce jeu Ça commence avec plein De petites quêtes Et est-ce que t'as des Parce que le jeu Rift On m'avait dit Que c'était Également Le système de Rift Qui est donc Une scène de faille Où en fait T'as De manière aléatoire Sur la map T'as Des monstres qui pop Qui sortent d'une faille Spatio-temporelle Et ça C'est C'est tout le temps C'est C'est le concept Du monde persistant Ouais en fait Ça c'est ce qu'on va pouvoir voir En fait Très bientôt Là faut juste qu'on finisse Ce mini scénario d'introduction Ce petit tutoriel Et je vais pouvoir te montrer ça Puisque dans le tutoriel Il n'y a pas ça Parce que ce serait peut-être Un peu trop déroutant Pour les débutants Mais effectivement T'as des monstres Qui apparaissent régulièrement De façon aléatoire Sur la map Et qui vont attaquer Comme ça un petit peu Tous ceux qui passent à côté Et tu vas pouvoir Tu vas pouvoir les buter Ça va te donner des récompenses En fonction de ton implication En fait c'est quelque chose Qu'il faut faire en équipe En général D'accord Et tu vas récupérer Des récompenses Et ça va te permettre De progresser D'apprendre de nouvelles compétences Etc Et ce qu'il y a de bien Dans ce système C'est que c'est quelque chose D'aléatoire C'est à dire qu'ils apparaissent Ils apparaissent à un endroit Ils choisissent d'attaquer Une ville alliée Par exemple Et si ta ville Se fait attaquer Et bien ce sont Tous les PNJ qui meurent Et tu ne peux plus Valider tes quêtes Et tu ne peux plus Acheter d'objets Tu ne peux plus rien faire Ah donc c'est vraiment important Ça impacte le reste De l'univers en fait Ah ouais ouais C'est vraiment impactant Pour l'histoire Et pour ton jeu Donc Niveau supérieur Niveau supérieur Niveau 5 Et ouais Ça c'est la base mec Là on devient On devient vraiment puissant Je crois Je crois qu'il commence A vraiment avoir peur Et on débloque La deuxième ligne de compétences Alors là Attention Attention Utilisation de catapulte Ah d'accord Et bim Allez Mais voilà C'est comme ça Qu'on aurait dû faire Depuis le début C'est comme ça Qu'on les tue les mecs D'accord Et il a son petit breakdance Allez là Success Sérieusement Énorme Ok Je savais qu'on avait choisi Le bon perso Quel mojo de ouf Qu'est-ce que tu aurais à dire Toi qui as joué A plusieurs MMO Sur le début De cette partie Eh bien écoute Déjà Déjà moi J'adore les graphismes Moi Vraiment Vraiment Je trouve ça Je trouve ça assez stylé Bon après Il y a quelque chose Qu'on n'a pas trop vu Pendant Pendant ce début de partie Mais il y a vraiment Enfin tu vois Quand tu vois Qu'il y a 8 âmes différentes Par perso Il y a vraiment Une grosse complexité Possible Sur la façon De monter ton perso Enfin Je me rappelle que Enfin Au MMO Auquel j'ai joué Il n'y avait pas Une telle complexité Ouh là là Ça ça a l'air violent Pendant qu'on se fait attaquer Mais Non il y a une vraie complexité A monter son perso Donc les graphismes sont beaux Il y a des événements aléatoires Qui sont Je dirais La force de ce jeu Puisque Parce que voilà Les strums peuvent apparaître A n'importe quel moment N'importe où Tu peux même Apparaître à côté de toi Tu peux te faire massacrer Sans rien avoir demandé Regarde Regarde ça quoi Non c'est vrai que c'est plutôt C'est plutôt soigné Franchement c'est magnifique quoi C'est Il n'y a pas un seul bug Enfin Moi perso Perso j'ai monté J'ai monté un mage Niveau 26 pour l'instant Et je dois dire que J'ai pas rencontré un seul bug Enfin c'est C'est vraiment Vraiment stylé Écoute je te propose De prendre Bard Oh oui Histoire que notre perso N'ait vraiment aucun sens Avec sa couleur de cheveux Et Non seulement on va pouvoir danser Mais on va pouvoir faire de la musique Ah oui Il sort sa petite guitare Il a fait un petit slam avec son truc Genre Là Petit solo de guitare Ok Et Ah on saute comme ça D'accord Je sais pas D'accord on peut sauter Stylé Et Et donc là Qu'est ce qu'il nous reste à faire Tude Pour sortir de cette noob zone Et bien écoute Je crois qu'on y est bientôt Et on arrive à la première faille L'oeil de Régulos Qui sait que c'est On est dans la faille Mes amis On voit On se croirait Dans l'univers Du swarm Du swarm Il y a du creep partout Et Qu'est ce qu'on peut faire là Tude J'ai l'impression qu'il y a des objets Là on va essayer d'aller choper les objets On va attaquer le superviseur Renégat Il va y passer tout de suite Tu vois Il est vraiment pas de taille Et donc là en fait Ça va nous permettre de détruire les mécanismes Qui empêchent le portail de fonctionner Et ce portail qui va en fait nous permettre de revenir Véritablement Dans le temps Pour pouvoir sauver Télarab Il va falloir tuer des éteins Des éteins Avant de pouvoir accéder à la phase finale Voilà les géants Ah il balance tout là Il balance tout Ah non mais là il veut pas qu'on passe Mais Mélasjo Qui ne s'en laisse pas compter Et qui lui taille à du sang Et qui fait un dixième de sa taille Et qui joue de la guitare C'est ça qu'on aurait dû faire depuis tout à l'heure Et qui est en train de lui Défoncer les chevilles Et on voit que ça ne lui plaît pas Le Lettine qui est en train de périr Petit à petit Un Lettine qui tombe Oh là là Magnifique gestion de Lettine Et là il n'a plus personne pour se protéger L'ombre de Regulus Qui sent que c'est fini pour lui Et il tombe et il s'écrase Lamentablement par terre Mélasjo Mélasjo Un grand perso Et qui vient de libérer Complètement la phase La noob La noob zone De l'emprise de Regulus Donc un début de partie Qui s'annonce pas mal Ouais je pense qu'on va pouvoir Choper le portail maintenant Détruire le cadavre Ah je crois qu'il faut buter le cadavre Ouais voilà je pense que ça Ça va débloquer la prochaine phase Et on prend les ailes Et là tu vois On va retourner dans le temps On va revenir dans le passé Et on va peut-être avoir Une chance de vaincre L'armée de Regulus Mais dans le passé cette fois Donc voilà On va finir cette partie d'intro maintenant Donc on sait Moi je connaissais pas du tout Les MMO Et ça a l'air d'être Un truc plutôt sympa Qu'est-ce que c'est Oh petit dragon Je pense que c'est Regulus En mode pas content Ah non il y a plusieurs dragons Partout en fait D'accord Donc ça c'est pour la phase Numéro 2 ça Ouais mais ça a vraiment L'air magnifique quoi Je dois dire que Je les ai pas rencontrés Ces dragons Et ils ont vraiment l'air Super bien fait Donc il y aura plein de Plein de donjons à découvrir Où tu pourras voir Les graphismes du jeu L'organisation des donjons Etc Et ça va être bien stylé Donc on va vous faire D'autres vidéos Sur le PVE Et sur le PVP Pour au moins Deux autres vidéos Pour vous montrer Un petit peu le jeu Donc voilà Merci de nous avoir suivis J'espère que vous êtes amusés Autant que nous Sur la découverte De ce jeu Rift Et bah à bientôt Ouais ciao